L'affaire Pierre Palmade se poursuit. Alors que l'humoriste a été placé en garde à vue ce mercredi 15 février, les enquêteurs ont également entendu d'autres personnes, dont une femme, en audition libre. Selon les informations rapportées par BFM TV, cette dernière a été interpellée ce mercredi, alors qu'elle était accompagnée d'un homme suspecté d'être l'un des passagers de Pierre Palmade, le jour du terrible accident de la route survenue en Seine-et-Marne. Celle qui hébergeait cet individu à Clichy-la-Garenne, dans les Hauts-de-Seine, a été entendue en audition libre, avant d'être relâchée, ont précisé nos confrères. Pour l'heure, trois personnes sont toujours en garde à vue, parmi lesquelles figurent l'ami de Muriel Robin, ainsi que les deux passagers présumés de sa voiture. Les deux individus, respectivement âgés de 33 et 34 ans, ont en effet été interpellés après plusieurs jours de recherche, alors qu'il avait été aperçu en train de fuir les lieux de l'accide. Ils pourraient être poursuivis pour non-assistance à personne en danger. Comme précisé par BFM TV, ils encourt jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende. Sur le plateau de « Touche pas à mon poste », ce mercredi 15 février, Gilles Verdet a quant à lui indiqué que les deux hommes risquaient non pas 5 ans de prison, mais 7 ans. Une peine qui pourrait être alourdie, en raison d'une circonstance aggravante, la présence d'un mineur parmi les victimes. Très vraisemblablement, le deuxième qui a appelé la police, avec son avocat, a essayé de passer cet appel pour tenter, après, possiblement, d'alléger sa peine, a ajouté le chroniqueur de TPMP, dans des propos confirmés également par Bruno Pomard, ex-policier et instructeur au RAID. Supérieure à supérieure à Pierre Palmade, Muriel Robin, Michel Larocque, Véronique Sanson. Les femmes de sa vie et les premiers mots de Pierre Palmade en garde à vue l'humoriste de 54 ans, qui a été testé positif à la cocaïne, a reconnu avoir consommé de la drogue. Pour autant, il semble avoir oublié quelques détails liés à l'accide, si l'on croit des propos rapportés par TF1 LCI. Alors qu'il a été transféré à l'hôpital de Melun, Seine et Marne, pour effectuer sa garde à vue, le complice de Michel Larocque aurait déclaré ne plus avoir aucun souvenir des minutes précédant l'accide, se rappelant uniquement d'avoir fermé la grille de sa propriété de ses lits en bière. La suite s'apparente à un trou noir. Crédit photo, Tiziano da Silva, Cyril Moreau. Crédit photo, Tiziano da Silva, Tiziano da Silva, Tiziano da Silva. Diziano de la faciale C'est parti d'huh,? La suite s'apparente à écraser, Tiziano da Silva, Tiziano da Silva, C'est parti, Tiziano da Silva, Tiziano da Silva, – Sous-titrage FR 2021